dos family s'il vous plaît likez la vidéo honnêtement dit vous êtes vraiment avare en termes de like quand vous likez une vidéo sur youtube youtube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs du coup mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par youtube donc s'il vous plaît likez mes vidéos commentez-les surtout likez j'insiste et je persiste likez même avant de regarder ça ne vous coûte absolument rien de liker c'est aussi ça le soutient merci et je vous aime communiquer de presse même est étonné bon votre ami patrick m'a déjà raconté toute l'histoire mais j'aimerais que vous le refassiez sans rien oublier je suis votre avocat je ne suis pas là pour vous juger mais plutôt pour vous défendre alors je vous prie de ne rien me cacher absolument rien très bien alors je vous écoute donc tout a commencé lors d'un séjour chez notre tante maternelle tata au deal je comprends un peu plus clairement maintenant vous pensez que cela suffira pour me tirer d'affaires ce pourquoi vous êtes en prison c'est pas pour la mort de cette jeune femme non vous êtes en prison pour usurpation d'identité extorsion et tentative de meurtre sur votre soeur ça veut dire qu'on n'a rien pour l'affronter ça veut dire que nous n'avons aucune preuve en votre faveur contre les accusations retenues contre vous par contre nous allons nous servir de la mort de jade pour prouver qu'effectivement elle vous a fait chanter afin que vous acceptiez son accord mais si je réussis à trouver les papiers de son examen qui prouve sa stérilité ça serait déjà un bon début ça il y a aussi une chose que vous devriez savoir dites moi je crois que ma soeur est la responsable de la mort de mon père quoi c'est une accusation très grave ça mon père avait décidé de tendre un piège à ryan en la filmant et il est mort ce même soir là j'ai réussi à faire passer une espionne comme servante dans sa maison et elle a trouvé des caméras dans la chambre de ryan des caméras oui et si on arrive à mettre la main sur ces caméras peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose oui c'est certain dès que vous l'avez je veux immédiatement être mis au courant car je connais le logo de la marque de mon grand père mais attendez un instant l'entreprise de votre père a des caméras de surveillance n'est ce pas oui oui mais si je pense à ce que vous pensez c'est peine perdu car j'ai appris par mon grand père que le système de surveillance était défaillant ce jour là suite à un problème technique et le maintenance n'était pas encore passé merde espérons que les caméras qui sont avec ryan contiennent quelque chose une chose est certaine on va la coincer mais je crains que vous soyez également condamné pour avoir passé sous silence à chute oui et ça serait juste car c'est mon crime et j'accepterai la sentence qu'il faudra ok il faut que j'y aille maintenant je dois étudier tout ça avant le procès d'accord maître je passerai demain c'est compris toute heureuse elle retourna dans sa cellule et raconte à tout à china je suis vraiment très heureuse pour toi raya le bout du tunnel n'est plus loin ma chérie mais avant tiens vas-y et c'est le en test de grossesse d'où est ce que tu l'as trouvé je suis une doyenne ici dois-je te le rappeler en plus il n'est pas question que je révèle mes sources va juste essayer c'est une perte de temps chez ina crois-moi ce n'est pas grave allez vas-y alors qu'est ce que ça dit allez fait moi voir félicitations tu attends un bébé quoi un bébé non mais à qui mais à cra m'ont à peine quatre mois il fallait y penser avant avant de faire chiqui chiqui boum boum sans protection oh mon dieu si ryan réussit à me faire condamner je l'aurai ici arrête d'être pessimiste n'est ce pas toi qui était impressionné par la visite de ton avocat tout à l'heure alors continue à espérer garde la foi ma belle maintenant tout ce qui te reste à faire c'est de prendre soin de cet être qui grandit en toi tu vas le dire au père bien évidemment que non il n'en saura rien il m'a déjà privé de mes jumeaux alors qu'est ce qui me garantit qu'il n'en fera pas avec celui ci voilà pourquoi il ne doit pas être au courant demain on va signaler ta grossesse à l'infirmerie comme ça tu seras pris en charge d'accord bon maintenant il est temps qu'on aille manger avant que le repas ne finisse bonsoir mon amour ryan mais tu t'as coupé les cheveux j'aimerais qu'on dîne tous les deux en amoureux comme avant écoute ryan désolé de t'avoir dit tous ces idiots ci je n'ai pas pensé en seul mot j'étais juste en colère mon amour je veux qu'on sauve notre mariage mon amour je viens de perdre mon père et je ne veux pas te perdre aussi on doit sérieusement parler ryan oui comme tu veux je veux que tu saches que je ferai tout ce que tu voudras alors commence par virer toutes ces domestiques comment non je ne comprends pas mon amour je ne veux plus voir du monde dans ma maison deux servantes c'est largement suffisant deux mais la maison est gigantesque mon amour pourtant ryan gérer tout ça seul avec sandrine mais jusqu'à quand tu vas continuer à m'humilier en toujours me comparant à cette femme oh désolé je ne voulais pas et bien tu l'as fait et je commence à en avoir marre désolé ryan excuse je dois décrocher oui allo bonsoir c'est monsieur beugré oui et vous êtes qui l'infirmière à la prison civile qu'est ce qui se passe avec ryan parlez bon sang la détenue ryan a été victime d'empoisonnement ryan a été empoisonné oui monsieur elle n'en a pas avalé beaucoup mais la situation est un peu délicat dû à sa grossesse quoi vous avez dit grossesse ryan est enceinte oui la demoiselle est enceinte de 5 semaines et si nous ne l'évacuons pas tout de suite elle risque de perdre le bébé ok j'arrive tout de suite tu n'iras nuit par chris tu es sérieuse là ? si tu sors par cette porte pour aller voir cette garce je demanderai le divorce alors je veux voir les papiers du divorce à mon retour un autre enfant ? un autre bébé ? après trois heures à l'hôpital ryan se réveilla trouvant chris et le docteur dans sa chambre en train de discuter ce fut un mélange de peur et de bonheur pour elle comment va le bébé docteur ? je ne vais pas vous mentir monsieur son col est très faible dû au poison ça va prendre un peu plus de temps avant que son col retrouve son état normal c'est une détenue et elle va retourner en prison bientôt en plus son procès est dans deux jours elle n'est vraiment pas en état de bouger de ce lit encore moins d'aller à un procès si vous tenez tant à ce bébé il va falloir faire quelque chose afin qu'elle ne retourne pas de suite en prison son cas est très délicat et il lui faut un suivi permanent c'est parce que je tiens à ce bébé sinon je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps ici alors faites le nécessaire monsieur bon je vous laisse qu'est ce qui s'est passé ? quelqu'un a essayé de t'empoisonner heureusement ton ami a donné mon numéro à l'infirmière et j'ai utilisé mes relations pour te faire évacuer ici merci pas la peine de me remercier je l'ai fait pour le trinocin que tu portes en toi et tout le reste qui te concerne je m'en fiche Chris tu ne penses pas que je mérite au moins que tu m'accordes le bénéfice du doute ? que je mérite une chance de m'expliquer ? une occasion pour quoi au juste ? me berner à nouveau comme tu as eu à le faire ces derniers mois ? les choses ne se sont pas passées comme tu le penses Chris garde ta salive pour toi je ne parlerai que de mon bébé avec toi nos bébés car je veux tout savoir de la vie de Hakim et Akram également tu penses sérieusement que je vais partager mes enfants avec une délinquante de surcroît ni meurtrière ? non mais tu veux rire ou quoi ? écoute-moi bien Raya après ta condamnation je compte te retirer tes droits de mère sur mes enfants sur ce, bonne nuit ah papy c'est toi ? j'ai vu de la lumière sous la porte donc j'ai supposé que tu serais là on ne t'a pas vu au dîner là ? oui papy j'avais beaucoup à faire je dois bien étudier toutes les preuves et savoir comment les utiliser cette histoire est très délicate et compliquée à la fois si je savais que ça allait te prendre autant la tête j'aurais demandé cette aide à l'avocat de l'entreprise non mais qu'est-ce que tu me racontes la vieux ? je suis content que tu me l'aies demandé tu te rends compte ? je vais me battre contre l'une des familles les plus importantes du pays et si je gagne ce procès, ça m'ouvrirait beaucoup de portes et d'opportunités je vois mon grand et tu le mérites vraiment j'ai confiance en toi merci le vieux c'est quand même triste non ? je veux aider Bertrand Pé à son âme mais ce sont ces deux filles qui sont impliquées on va libérer l'autre et fait emprisonner la seconde mais on parle là d'assassinat grand-père et si on arrive à le prouver, il n'y aurait aucun doute elle ira en prison et elle l'aurait mérité crois-moi moi je voulais juste aider celui qui fut mon employé le plus honnête et tu le fais bien déjà grand-père je vais faire sortir sa fille de prison et ça serait une façon de lui rendre hommage tu as peut-être raison bon il faut que je te laisse ne tarde pas trop mon grand à vos ordres chef bon on se remet au boulot bonjour monsieur bonjour docteur je suis l'avocat de madame Raya Kenfak comment se porte ma cliente ? j'ai été la voir ce matin à la prison et on m'a dit qu'elle a été admise ici est-elle hors de danger ? oui mais son enfant non le risque qu'elle le perde est très élevé son enfant ? oui elle est enceinte de plusieurs semaines avec un peu plus de repos et des soins adéquats je pense que tout rentrera dans l'ordre je peux aller la voir ? bien sûr elle s'allure elle s'allure elle s'allure comment vous vous sentez ? à part des petits maux de ventre je me sens vivante mais comment vous vous êtes retrouvée empoisonnée ? j'en sais absolument rien tout ce que je sais c'est que je n'ai mangé que le plat du soir je n'avais pas trop faim du coup je n'ai pris que deux bouchées et Lydia l'une des détenues a donc pris les restes de mon plat ça doit donc être elle qui est morte quoi ? Lydia est morte ? oh désolé je pensais que vous le saviez déjà je ne pense pas que ça soit bon dans votre état vous devez vous ressaisir s'il vous plaît encore une personne morte par ma faute Lydia était une fille cool qui n'avait plus que deux mois à faire pour être libérée et par ma faute, elle est morte ne dites pas ça s'il vous plaît vous n'êtes aucunement responsable de la mort de cette dernière vous avez été toutes les deux victimes mais malheureusement elle n'a pas été chanceuse comme vous elle avait un petit garçon de 8 ans et par ma faute, il est devenu orphelin je suis mauvaise je ne fais qu'entraîner l'amant des personnes autour de moi c'est Chris qui a raison je ne mérite pas d'avoir les enfants avec moi oh non je ne le mérite pas pitié, essayez de vous calmer je vous en prie ces pleurs ne faisaient que s'intensifier et de peur qu'elles se fassent du mal Jonathan courut alerter son médecin comment va-t-elle docteur ? j'ai dû lui injecter un peu de sédatif elle ne doit pas subir de choc, ni être stressée car son col est encore très fragile, et pourrait lâcher je suis sincèrement désolé docteur tout ceci est de ma faute je lui ai maladroitement annoncé une nouvelle qui ne devrait pas parvenir à ses oreilles tâchez donc ne plus répéter cette erreur car il est question là de sa santé et celle du bébé c'est compris docteur vous devez maintenant la laisser se reposer et revenir plus tard ok docteur merci beaucoup, et bonne journée bonjour monsieur le commissaire Jonathan Davila, l'avocat de madame Raya Kenfak il faut que je vous parle veuillez vous asseoir s'il vous plaît merci commissaire alors monsieur l'avocat que puis-je pour vous ? j'aimerais que vous enquêtez sur l'incident qui s'est produit à la prison hier soir qui a failli coûter la vie à ma cliente et bien vous arrivez un peu tard car mes hommes ont déjà pris en charge cette affaire tout ce que je pourrais vous dire c'est qu'on fait déjà le nécessaire pour mettre la main sur la personne coupable de cet acte ignoble je ne vais pas me contenter que de sa commissaire je veux des faits concrets et non des promesses et qu'est-ce que vous essayez de me dire là ? figurez-vous que Chris Beugray qui est un membre de votre famille s'est invité dans mon bureau essayant de me soudoyer afin que j'abandonne le cas de Raya Kenfak et subitement après elle se fait empoisonner vous insinuez que mon cousin a quelque chose à avoir avec cet empoisonnement c'est ça ? c'est vous le commissaire c'est votre rôle à vous n'est ce pas ? je n'aime pas trop le ton que vous employez avec moi et moi je ne cherche qu'à protéger ma cliente qui a subi beaucoup d'injustices venant de votre commissariat vous la jetez en prison sans lui avoir donné la possibilité de donner sa version il n'y a aucun argument à placer pour s'être fait passer pour quelqu'un d'autre il y a toujours un argument à tout et je vais vous le prouver lors du procès et avant que je n'oublie monsieur le commissaire sachez que s'il arrive quelque chose à ma cliente je vous tiendrai responsable merci de m'avoir reçu monsieur et bonne journée à vous pour tout type de partenariat et ou de publicité veuillez me contacter au email suivant ou pas whatsapp merci